Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour Blender Investor, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar. Alors l'euro dollar cette semaine nous repart à la hausse, alors que moi je voyais plutôt baissier et un retour sur les 20,28 et bien l'euro dollar repart à la hausse et est revenu une nouvelle fois dans son canal haussier après avoir fait une belle phase de consolidation sous les 23,62, ici le niveau qui était important et puis maintenant il repart à la hausse donc je pensais qu'on avait plutôt baissier au vu de la sortie ici du pullback sur les 23,62 et l'effet baisse qui était noté là, alors quand c'est comme ça, qu'on s'est trompé, il faut essayer de comprendre le pourquoi, moi ce que j'ai essayé de faire, je vous ai dit au canal que je vous avais tracé pour ne pas que vous pensiez que je triche, c'est pas du tout, volonté, but ici, je retrace un nouveau canal, en prenant toujours le bas des impulsions baissières, bon le mieux, c'est même pas ça, pour ça que je me suis encore trompé et je suis encore docteur, on est clairement devant une impulsion haussière, donc ce qu'il faut prendre comme bas, ce sont le haut des impulsions haussières, voilà, un sommet là, deuxième sommet ici, et vous voyez, troisième sommet là, donc trois sommets alignés, la bonne ligne c'est celle-ci, j'efface l'autre qui n'était pas la même, ensuite face à cette bonne base, tracez une parallèle jusqu'au point bas, enfin le plus bas étant celui-là, donc cette ligne-ci, on peut l'effacer, elle était pas bonne, et voilà, si j'avais tracé le bon canal avec ces deux bougies déjà, j'aurais pu estimer celle-là, et je vois qu'ici, en fait j'étais pas du tout sur mon canal, mais j'étais au contraire en train de m'appuyer sur le bas de ce canal pour continuer à osciller vers le haut, donc voilà les exemples qu'on peut avoir, j'ai tracé une fourchette d'endroze, tac, ok, donc voilà, nous sommes toujours en fait dans ce canal aussi, de EURUSD, EURUSD qui est maintenant au-dessus de 5M20 et de 5M50, on va avoir un croisement avec 20M50 qui est de bonne augure pour la suite, et voyons maintenant nos indicateurs, le MACD est toujours au-dessus de son signal, vous voyez depuis le 26 juillet au-dessus de son signal en progression s'il y a un peu haussier, donc la tendance moyen terme reste conservée. Le RSI qui était en zone d'accélération baissière a inversé cette zone et vient de faire ici une zone d'accélération haussière et donc pourrait poursuivre. Et le stochastique par contre, il montre que lui, on est probablement devant une possible consolidation avec un potentiel croisement début de semaine prochaine. Donc ce qu'il faudra maintenant suivre l'EURUSD, c'est probablement un retour ici sur la N20, sur le bas du canal, avant de probablement devoir continuer à faire des impulsions vers le haut, qui correspondrait à la remontée de l'euro, c'est pas tellement que l'euro va beaucoup mieux, ce serait plutôt que, on est en train de tout le monde espérer un QE3 qui affaiblirait le dollar, donc c'est pas l'euro qui vient plus fort, c'est simplement le dollar qui s'affaiblit. Et donc voilà ce qu'on peut estimer pour la semaine prochaine. Peut-être un petit retour sur cette zone ici, 1.2412 avec le bas du canal, peut-être une expansion jusqu'à 1.2362 avant un nouveau rebond en direction des 1.27. Bon voilà, c'était mon avis sur l'euro dollar, confirmation de tout ça dans les briefings tous les matins, vous pouvez le trouver bien sûr sur le site, et venir voir les autres services proposés, ainsi qu'un petit mail en besoin d'informations. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci. Merci.